c'est à vous à la suite à notre table ce soir une équipe de films comblés vous êtes heureux voilà franck dubosque alexandra lamy elzaziel borschen vous êtes heureux que les critiques sont excellentes le bouche à oreille est déjà très bon des gens qui ont vu le film en avant première et ça c'est très rare et on est en direct pour la toute la famille de franck dubosque qui le regarde oui voilà mais là ils sont dans le bain il était au menu ce soir frédéric du céleri mais c'est pas du céleri râme de la cantine tout à l'heure tu m'as mis quand même un petit objectif alors là c'est un céleri donc qui a été travaillé avec amour pas comme à la cantine voilà avec un bouillon d'oignons fumés tout simplement un bouillon d'oignons fumés c'est délicieux il ya un peu de foie gras et un peu de trucs voilà c'est quoi autour c'est quoi autour c'est de la gelée alors c'est une gelée du justement de la cuisson du céleri vous dites céleri 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 râme vrai faut pas bloquer sur tous les mots faut laisser couler c'est comme ça qu'il faut dire ou c'est lui qui parle pas dans une soirée mondaine et dire céleri est-ce qu'on peut frimer en disant céleri oui on peut un petit bon franck elsa on le disait tout à l'heure vous avez déjà travaillé ensemble à de nombreuses reprises alexandra vous étiez seulement croisés sur le tournage de bis pourtant franck ça a été une évidence de confier à alexandra ce rôle là je sens que ça va être à moi de parler je ne peux pas m'en mettre dans la bouche c'est dommage oui c'est moi quand j'ai quand j'ai eu fini d'écrire alors une évidence sur scène c'est quand quand je vois moi je me mettais tous tous les paramètres que je voulais pour cette jeune femme je suis une femme de 40 ans c'est gentil femme de 40 ans belle pétillante solaire alors je dis ça devant ça mais elle a été la première au courant du film avant que je l'écris elle a un problème c'est que moi je la voulais dans marie alors je ne voulais pas en démordre je la voulais dans mon assisteur mais oui je ne voulais pas je ne voulais même pas la mettre dans ma tête pour une florence de toute façon elle était out c'était marié quand on voit le film et puis c'est facile de tomber amoureux d'alexandra alors que moi ça aurait été beaucoup plus difficile on rentre dans une histoire trop 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 dur trop difficile de s'en sortir non il y avait comme un truc comme ça puis et puis sans doute aussi peut-être parce que je la connaissais moins bien aussi la connaissait tout ce que je connaissais c'était l'image que j'en avais donc je savais qu'en ayant cette image j'allais oui elle pouvait faire mon amoureuse mais oui alors nous on se connaît vachement bien aussi nous pas du tout alors j'ai deux femmes autour alors c'est dur on voit bien que vous marchez sur des oeufs faut faire gaffe je marche sur des oeufs vous savez pas ce que c'est que décrire un scénario de le faire lire à deux actrices il y en a une qui couche l'autre qui couche pas mais pourquoi moi je couche pas c'est rigolo j'avais des coups de film très rigolo je me disais que marie comme il joue un séducteur je me disais que l'assistante c'est pas possible que ça pas passer une seule fois et l'on dans une salle on avait une scène mais c'était au départ on l'a enlevé oui le boucher avec lui à baden baden dans la salle des fêtes dans l'étonnement les vestiaires du club de balle de balle de la flamme vous avez beaucoup aussi ensemble j'avais voulu vous le faites ça valait le coup bien sûr évidemment évidemment dans la piscine on en parle avec patrick c'est extrêmement joli voilà on peut pas en dire trop mais enfin ça se passe sur une juste parce que c'est vrai que moi quand j'ai lu le scénario j'ai trouvé ça super bien mais vraiment tout de suite dans l'écriture déjà il y avait tout et puis c'est surtout quand j'ai vu le film j'ai découvert un réalisateur surtout parce que la réalisation on le voit pas pendant qu'on tourne on se rend pas compte mais les images tout ce que enfin voilà j'ai trouvé ça super quoi bien fait vous embrassez dans le film franck et pudique du coup vous ne vouliez pas embrasser alexandra mais c'est raconté une histoire mais c'est sa femme daniel qui me disait il va pas t'embrasser tu vas voir qu'il va pas t'embrasser tu sais il est pudique il ne t'embrassera pas tu verras je peux me trimballer à poil pratiquement dans un temps en maillot dans un film entier mais je vois pas de quoi vous parlez là et embrasser il n'y arrive pas j'étais moins gêné quand je quand je suis chez gérard d'armont qui joue quand même mon proctologue il me fait une petite tape sur les fesses j'étais moins gêné là parce qu'on est entre copains que de s'embrasser si on se touche dans l'eau comme ça puis je me dis et je trouvais ça joli aussi de qu'on s'embrasse pas vraiment parce que à partir du moment où on s'embrasse dans cette scène là il faut montrer la suite pour montrer l'excitation qui monte et tout et là il jouait une certaine pudeur aussi il ya une personne bien sûr voilà je voulais que ça reste qu'on reste dans le fantasme dans le rêve et tout ça c'est une bonne excuse pour qu'on s'embrasse pas ben oui on voulait que vous refassiez ce baiser je me dis pas tout enfin vous allez spoiler le film en direct j'ai un danger de l'oignon ah 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 vous vous en voyez alors non 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 meryl strip est en manque s'ils se sont embrassés sur notre plateau et vous vous nous dites non c'est un plateau de télévision vous avez vous êtes c'est du voyeurisme alors vous avez des bons rapports jusqu'à présent merci la femme qui regarde l'émission ma mère tout le monde bon tout le monde debout ce titre il n'a pas été choisi au hasard évidemment inspiré d'une bourde dont tout le monde se souvient signé françois fellman lors du téléthon on regarde salut petit franck je suis très honoré que tu aies pensé à moi pour le titre de ton film et j'espère qu'il aura autant de succès que ma gaffe dans le bêtisier vous l'aviez prévenu françois fellman sûr il le sait il vient voir le film samedi françois c'est aussi c'est un ami j'aime beaucoup françois et puis j'écrivais ce ce film ça parlait du handicap donc forcément un soir en bouffant on s'est mis à parler de tout ça il y avait d'où at ya le producteur qui était à table et tout le monde était un peu sur l'histoire comme ça et d'où m'a dit mais ce serait super c'est un slogan pour ton personnage vend des chaussures ça peut être un slogan pour son affiche et tout j'ai dit non tu as raison c'est pas un slogan c'est le titre du film tout le monde debout et en même temps aussi le slogan dans le film est ce que je trouvais ça très positif il ya la bourde ça c'est une chose mais tout le monde debout c'est debout dans sa tête c'est debout même ceux qui sont assis reste debout tout il y en a qui sont plus debout assis que certaines personnes qui sont debout et qui sont bien assises dans leur tête et je me suis c'est d'un positif extraordinaire et pour le mon film ça convient très très bien je veux un film positif un film qui donne envie d'être debout dans sa tête ils sont assis qui sont moins oui les handicapés c'est pas forcément ceux qu'on croit mais à aucun moment vous avez eu justement une inquiétude de rire avec le handicap non parce que par naïveté je me suis dit c'est tellement je par bien je suis tellement bienveillant vis-à-vis de tout ça j'avais tellement envie de de d'être bon avec ça et justement de pas te faire passer un message j'ai pas cette préstention là mais j'avais tellement envie de ça que j'ai eu la naïveté de penser que j'écrivais sans réussir d'ailleurs parce que finalement j'ai vexé personne et c'est très bien mais ça aurait pu être c'est très difficile c'est plus en promotion que c'est qu'il faut faire attention c'est tellement bien mais quand il m'a raconté le pitch la première fois il me dit alors voilà c'est un mec qui va faire croire qu'il est handicapé pour séduire une fille qui est handicapé je fais ah ouais dire que sur le coup et en même temps ce qui est génial c'est que justement la vitalité la la vérité d'alexandra je trouve qu'on oublie complètement qu'elle est presque en chaise et c'est elle qui a l'air d'être beaucoup plus normal et à pas avoir de problème avec la différence dans ce film bien sûr à l'écriture moi la difficulté c'était pas c'était bien sûr pas que que mon personnage comment comment il allait tomber amoureux d'elle c'était une évidence elle est belle elle est pétillante elle fait du sport elle joue de violon elle est elle vit elle vit plus vite que lui il le dit le plus difficile à l'écriture c'est je me suis dit comment elle elle va tomber amoureuse de ce mec et c'est cette fameuse scène à prague où il se met à chanter et à se livrer lui je suis mais c'est parce que c'est tout à coup ça rejoint ce que je voulais dire c'est que voilà l'handicapé c'est pas celui qu'on croit elle elle a le fauteuil même si on ne l'oublie pas le fauteuil il est il est un élément de séduction on va dire mais et ce film je trouve plus j'en parle il rejoint un petit peu ce qu'est l'histoire rejoint ce qu'est le film c'est à dire que tout à coup il ya moi je connais le public je connais le le public qui m'aime le public qui m'aiment on croit que ceci on croit cela et tout à coup je rencontre des gens qui sont passés au dessus du fauteuil en allant voir mon film et en l'aimant sans se disant ils ont regardé la personne ils ont regardé le au delà des préjugés et c'est ce que je voulais mettre c'est oublier le fauteuil regardez le la personne vous allez voir qu'une fois qu'on est amoureux laissez l'amour s'installer alexandra vous 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 êtes entraîné comme une folle mais alors je sais que je peux manger parce que voilà pour pour être à l'aise dans un fauteuil mais aussi pour jouer au tennis crois deux heures par jour pendant un mois au violon oui même oui trois mois de trois mois de boulot dans trois mois de violon pas tout à fait avec les mêmes résultats si j'ai bien compris c'est tellement dur et moi qui rêvait de faire du violon depuis tout petit je me suis dit enfin l'occasion mais quel enfer c'est super dur mais le pire c'est que évidemment mais ce qui est enfin c'est pas totalement mais le plus dur en fait c'est de faire semblant déjà de faire semblant c'est super dur parce qu'évidemment je sais plus ce qu'on met exactement sur l'archer il ya un produit la colophane qui permet de mettre du mettre du son donc moi j'en mettais pas parce que sinon répéter avec alors bon l'enfer mais juste de faire déjà le bon mouvement avec l'archer c'était déjà super dur je ne sais pas lire les notes donc je me suis fait une espèce de code avec c'est pas lire tout court déjà merci de le dire mais le tennis en fauteuil aussi enfin c'était pas non mais c'était c'était le boulot mais alors déjà bon je savais faire du tennis ce qui était déjà une bonne base parce que c'est vrai que là pour le coup ça serait très difficile sinon non mais c'est vrai que c'était super dur mais et en même temps j'ai pris plus de plaisir à faire de l'andisport tennis qu'à faire du violon par exemple qui était quand même super dur alors franck vous vous êtes un petit peu moins bien entraîné la preuve vous êtes sûr que vous voulez pas qu'on vous pose sur une chaise non non je suis très bien comme ça pourquoi vous voulez me saouler vous voulez que je titube vous portez des lunettes en plus en plus de quoi en plus de comme moi moi aussi je porte des lunettes et ça vous va mieux alors à l'attitulation alors à l'attitulation franck parti comme c'est vous allez peut-être vous obtenir le prix du public le fameux césar du public l'année prochaine vous trouvez que c'est une bonne idée c'est dany boone qui a essuyé les plats cette année j'ai lu d'ailleurs que j'avais dit que je clashais ce public non non pas du tout non au contraire alors en plus c'est le premier content parce que j'adore le concept du c'est ça le concept moi je trouve ça bien le prix du public aussi mais c'est quand même eux qui vont voir le film il faudrait qu'il s'est bien d'avoir ah oui ça je vois pas aux entrées ou alors peut-être comme on disait peut-être de prendre cinq six films de comédie qu'on fait des gros andré donc ça veut dire quand même le public a choisi que là dessus ils choisissent pas mal par exemple dany dany qui gagne avec son film oui il a déjà gagné le public est venu le public la 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 sollicité la plébiscité bon ça oui et puis et c'est mérité et peut-être encore cette année ce sera encore lui et et il n'y a pas de ça non mais c'est possible c'est ça ça c'est c'est son talent sa qualité maintenant au césar ça fait un tout petit peu comme on sait que les comédies en général repartent dredouille beaucoup de publics et sont souvent encore le plus pas toujours mais souvent le film un peu moins d'hominium c'est une manière de donner un prix je trouve ça en plus ils l'ont remis au début ça fait un petit peu ça pourrait être aussi à la fin ça fait un peu ça ça pourrait être aussi à la fin ça pourrait être aussi un et puis en même temps fait de voter mais ce que j'ai dit c'est le problème c'est que si on se met à faire voter le public le public devient il ici élitiste et va plus exactement voter comme c'est vrai que c'est le fait d'aller voir un film c'était un vote voilà mais à l'alpe d'ouez il ya le vote du public mais c'est vrai que si on regarde le fait d'aller voir un film en ce moment qu'est ce qui cartonne c'est les tuches 3 c'est l'achetite de famille bien sûr oui mais justement c'est pour ça que alors par rapport au césar je suis d'accord sur le le faire un petit public comme ça des cinq grosses comédies mais c'est bien aussi quand même que dans le métier on puisse donner aussi parfois un césar à des des films que les gens ont moins vu qui permettent de redonner un petit c'est un peu ça aussi les les césar ça permet à des films qui ont été moins vu de d'avoir un petit coup de projecteur à ce moment là et peut-être des gens de se dire comme petit paysan ou patient enfin ça a très bien marché mais ça permet aussi à gens de dire ah tiens c'est vrai j'ai pas vu ce film là s'il a été récompensé ça veut peut-être le coup parce que c'est quand même grâce à toutes ces comédies que ces films là existent mais en même temps les césar ça permet de peut-être remettre un petit coup de projecteur sur ces films là et c'est aussi ça le cinéma c'est de redonner un peu via des des films qui ont été peut-être un peu moins vu ça nous permet à nous mais l'ambiance de dire peut-être qu'un jour j'aurai le droit qu'un jour moi aussi j'irai je ne cours pas du tout avec mais j'en ai vu un chez elsa j'aimerais bien la voir c'est bon la maison tu le prends et c'est la seule fois j'ai pu en moi c'est lourd c'est super lourd vous remerciez l'équipe je remercie patrick chirac et t'as bien raison elsa ça change une carrière ou pas non ça change pas une carrière du tout c'est une ponctuation je dis ça fait plaisir quand tu le reçois faut même pas y penser c'est voilà c'était il ya longtemps que je t'aime le film de philippe claudel qui avait fait une route incroyable qui avait fait beaucoup d'entrées qui avait été au golden globe au bafta et c'était magique et j'avoue que c'était magique comme moment je vais pas dire le contraire voilà et c'est une ponctuation de vie dans une carrière et c'est important à ce moment là j'étais hyper heureuse de recevoir pour ce film là précisément on court pas après mais ça fait quand même toujours plaisir très loin j'étais en larmes j'étais comme une brèles sur scène je te n'ai plus de nous voilà vous faire des césar ont vraiment voulaient vous les décerneraient comme ça on est bien d'accord exactement